Bienvenue, si vous nous rejoignez sur TV7. Aujourd'hui, nous allons parler consommation et notamment flambée des frits avec mon invité, Martial Connet, président de l'UFC Que Choisir Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Union fédérale des consommateurs est née il y a 72 ans. 1951, c'est la première association de consommateurs en France. Votre objet, c'est d'informer, conseiller et défendre les consommateurs. Vous pouvez même aller en justice. Alors, comment ça marche ? Est-ce que ce sont les consommateurs qui vous saisissent ou c'est votre propre initiative ? Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est lorsque des personnes viennent nous voir pour des litiges. On les aide, on les accompagne, mais ce sont eux qui vont au tribunal. Par contre, lorsqu'il y a des cas particuliers, c'est nous qui allons, l'UFC Que Choisir, donc l'association locale, qui va aller au tribunal pour traiter le dossier. D'accord. Quel sujet, par exemple ? Alors, je vais prendre le dernier qui me vient à la tête. C'est, par exemple, ça concernait les sortures ménagères où des habitants contestaient le tarif qui leur était facturé. Donc, suite à des démarches, nous sommes allés au tribunal et nous avons eu le gain de cause, ce qui fait que les habitants qui avaient contesté ont eu des remboursements sur ces tarifs-là. D'accord. Donc, vous intervenez dans ce cas-là et sur plein d'autres sujets qui concernent les consommateurs. Alors, ce qui les intéresse, bien sûr, aujourd'hui, en cette période d'inflation, ce sont les prix, les prix de l'énergie, bien sûr, mais aussi et surtout le prix des denrées alimentaires qui explosent. Et on le voit particulièrement, Gironde, plus 17,98% sur un an. Et ce sont des denrées de base comme le sucre, la farine, le riz ou le papier toilette qui augmentent le plus. C'est du jamais vu ? Effectivement, c'est du jamais vu. Donc, c'est dû, effectivement, à la guerre de l'Ukraine qui a fait énormément. Bon, il n'y a pas que. Mais voilà. Donc, ce qui fait que les prix ont augmenté fortement et surtout pour les denrées alimentaires. Et effectivement, donc, vous l'avez dit, les tarifs ont augmenté énormément. Ils ont augmenté énormément en Gironde, mais ils ne sont pas plus élevés que Paris-Lyon-Varcelle. Non, non, non. Ce n'est pas plus élevé par rapport aux autres départements, aux autres régions. C'est à peu près identique. C'est pour ça que le gouvernement a fait des trimestres anti-inflation. Ces trimestres anti-inflation, la problématique, ce sont les grandes surfaces qui maîtrisent ces paramètres et ne concernent pas toujours les mêmes produits. Ce qui fait que c'est difficile de comparaitre d'une grande surface à une autre. Si je prends, par exemple, Intermarché a bloqué 500 produits, Carrefour 200, Système U 150. Leclerc ne s'est pas prononcé parce qu'eux, ils estimaient que c'était de la com' puisqu'en 2022, ils avaient déjà réduit les tarifs. Donc, il faut, à la limite, se déplacer dans les grandes surfaces. Vous avez lancé une campagne le 15 mars dernier qui s'intitule « Le printemps des consommateurs » avec plusieurs événements locaux, puisque vous avez des relais locaux, pour, je cite, interpeller les consommateurs aux bonnes pratiques de consommation responsable. C'est-à-dire, en quoi vous pouvez les aider, les accompagner et surtout à un prix raisonnable ? Alors, le prix raisonnable, c'est effectivement le produit qui est le moins cher, mais le plus sain. Alors, en fin de compte, il faut que les personnes... Je prends, par exemple, le bio. On peut comparer, par exemple, un produit lambda. Là, dans une grande surface et dans les circuits courts, seront à peu près du même tarif, puisque dans les grandes surfaces, il y a plusieurs intermédiaires, alors que dans les circuits courts, en principe, il y a un ou deux intermédiaires. Donc, les tarifs sont à peu près les mêmes. Par contre, en bio, la différence, elle est énorme. En bio, le produit est beaucoup moins cher. Où ça ? Dans les circuits courts. D'accord. Donc, il faut aller vers les circuits courts. D'accord. Pour le bio. C'est le genre de conseil que vous prodiguez. Alors, on voit aussi que les grandes marques nationales, alors je vais citer Danone, Charal, Lotus, Puget, Candia, Nutella, auraient le plus augmenté. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors, tout en gardant, là aussi, une qualité nutritionnelle. On peut s'en passer. Alors, il est évident qu'on peut toujours se passer de quelque chose. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on l'achète pour le plaisir ou parce qu'on en a besoin. Si on en a besoin, c'est difficile de s'en passer. Par contre, si on le fait pour le plaisir, on le perd plus cher. Alors, quelle est votre contribution à l'accompagnement des consommateurs concrètement ? Vous faites quoi ? Vous leur dites quoi ? Alors, d'abord, régulièrement, on fait des comparaisons de prix qu'on édite. C'est vrai que le mensuel que choisir, ça permet aux personnes, aux consommateurs, de comparer les tarifs. Ça lui permet de faire le choix. C'est ça. Et comparer, c'est ce que vous faites aussi pour les prix du gaz et surtout de l'électricité ? Voilà. Alors, sachant que le gaz, à partir du 1er juillet, c'est terminé. Les prix sont... Les abonnements ont beaucoup augmenté. Voilà. Tout a augmenté. Et concernant l'électricité, il est de l'intérêt du consommateur de faire un choix puisqu'il faut choisir. Maintenant, il faut prendre un comparatif. Alors, évidemment, il y a celui de UFC, il y en a d'autres. Mais effectivement, il faut comparer les prix. Et surtout, le prix de l'abonnement et le prix de la consommation. Et ça, il faut faire très attention parce que des fois, on se base sur le prix à l'unité alors qu'il y a quand même le produit et l'abonnement qui a un coût aussi. C'est ça. Alors, vous vous intéressez aussi à d'autres sujets d'actualité comme la ressource en eau qui se fait de plus en plus rare. Vous lancerez début juin une première campagne. Et puis, une campagne pour une sobriété numérique. C'est-à-dire, comment on peut aider les consommateurs à ce niveau-là ? Alors, la sobriété numérique, c'est parce qu'effectivement, il faut savoir que tout le monde, tout un chacun a un portable. Tout le monde consomme des datas. Et ces datas, de toute façon, elles vont un peu dans les grandes sociétés. Je vais prendre Netflix, Facebook ou autre, ou Twitter. Et ces sociétés, elles emmagasinent toutes nos datas. Et ces datas, elles les gardent, ou elles les vendent à d'autres sociétés. Donc, on demande aux consommateurs, faites attention lorsque vous vous inscrivez sur un site, n'importe lequel. Évitez de laisser trop de données dans ces sites. Là, ce n'est plus une question d'économie, c'est une question de sauvegarder la vie privée. Tout à fait. Parce que c'est très important de sauvegarder sa vie privée. Et donc, par la même chose, effectivement, il faut éviter de se servir toujours des portables, de tout ce qu'on peut se passer, que ce soit au niveau informatique et tout. D'accord. Alors, vous allez bientôt lancer aussi une campagne régionale sur les TER en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ça va intéresser pas mal de monde. Mais pour avoir accès à toutes ces informations que vous donnez, à ces comparatifs, il faut bien sûr adhérer à votre association ou acheter la publicasse, lancer ça. Alors, il faut savoir que les associations locales, on peut adhérer parce qu'on a un litige, mais on peut venir nous voir parce qu'on a envie de faire partie du mouvement. Donc, il n'y a pas besoin, effectivement, d'avoir une cotisation à ce moment-là. Mais par contre, effectivement, on demande aux gens de venir nous voir parce que nous aussi, on veut s'ouvrir. On ne veut pas rester dans nos locaux. On veut aussi aller au-devant du consommateur pour savoir quels sont ses besoins et comment l'aider à avancer pour le consommateur. Eh bien, merci beaucoup, Marcel Coney, président de l'UFC Que Choisir, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ce sera l'occasion peut-être d'en savoir plus sur l'UFC Que Choisir. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis.